Bonjour à toutes, alors cette semaine je vous retrouve pour mon premier tuto effet sucre donc c'était un premier test pour moi, j'espère que ça vous plaira j'ai fait cet effet sur une base bien rouge que j'aime beaucoup je mets rarement du rouge, j'aime beaucoup le porter donc après avoir appliqué ma base, c'est très important de mettre une base surtout avec le vernis rouge puisque ça a tendance à tâcher l'ongle le rouge et le bleu, je pense que c'est les deux vernis les pires au niveau du... pour tâcher les ongles ensuite si vous ne mettez pas de base donc je l'applique en deux couches je le laisse bien bien sécher, j'applique également mon top coat puisqu'ensuite l'effet sucre ne se recouvre pas de top coat donc c'est à ce moment là que vous mettez le top coat et vous laissez bien sécher plusieurs heures pour être sûr ensuite j'ai pris mon joli pinceau qui vient de la boutique Nez Joli je crois donc voilà c'est un pinceau fin je ne m'en sers que pour le gel comme ça, ça ne l'abîme pas pour la peinture et je prends ensuite le gel paint de chez Temi Taylor il est blanc celui-ci et ensuite je vais faire mon motif je fais un motif intégral sur le majeur et l'annulaire et sur les autres doigts, là comme vous voyez je vais juste faire un rappel avec une petite goutte et une goutte vide au début j'avais dans l'idée de mettre un petit strass ou une petite paillette à l'intérieur de mes gouttes mais je me suis dit que finalement ça serait peut-être un petit peu trop chargé donc je me suis ravisée et j'ai laissé comme ça donc pour mes deux autres doigts je vais faire pour commencer tout le tour de mon ongle et ensuite je vais tracer des gouttes pleines, vides, des plus grosses, des plus petites alors là vous faites vraiment comme vous voulez, je fais aussi des doubles gouttes ce qui est pratique c'est que le gel ne coule pas donc vous pouvez très facilement faire toute votre main sans catalyser et donc là justement tant que ce n'est pas catalysé je vais venir attraper des petites paillettes comme ça en soufflette c'est vraiment pratique vous avez juste à appuyer sur le corps et les paillettes sortent toutes seules c'est vraiment pratique bien sûr si vous avez des paillettes en peau ça marche aussi mais par contre il faut qu'elles soient vraiment très très fines donc je sous-poudre généreusement sur tous mes ongles tant que ce n'est pas catalysé c'est le moment de rectifier si jamais vous avez un petit peu débordé ou si le gel a coulé, s'est touché ou quoi vous pouvez rectifier avant de catalyser et ensuite on passe donc deux minutes sous l'empuvée ensuite avec un pinceau fan brush je vais venir enlever l'excédent de paillettes puisqu'évidemment on en a partout donc voilà je balaie bien et voilà c'est déjà terminé c'est très rapide à faire je trouve c'est assez facile parce que quel que soit le motif que vous fassiez il sera toujours joli j'espère que ça vous aura plu et moi je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau tuto à bientôt